Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est précisément ça que je veux vous apprendre Avoir raison La vérité, on s'en fout Ouais, c'est bien ça Exercice pratique Ami Romain, prêtez-moi l'oreille Tu m'as bien eu avec ton histoire, toi Toi, tu deviens la star de la fac Et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste Je comprends pas, là T'es son amende honorable ? Oui ! Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi ? Je me suis parmi du coup que j'étais pas à ma place Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça Soyez fière de ce que vous êtes Je veux vous entendre Je veux que votre voix résonne Je jure de dire la vérité Même si je mens comme je respire Je sais qu'un jour, ça tâchera à mon nom Le souvenir de quelque chose de formidable Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça Et articulez Non mais ça va, c'est halal Là, c'est une provocation Sous-titrage ST' 501 Hey, Vallée, j'espère que vous avez aimé la vidéo Do vous pensez que les acteurs jouent des personnages réalistes ? Well, certains acteurs jouent un grand lens Pour obtenir tout parfait pour les personnages qu'ils portrayent Take Jamie Foxx, par exemple Pour son rôle de Ray Charles, dans le film Ray Foxx lost 30 pounds By fasting for a full week And then doing daily workouts And adhering to a strict diet But the real commitment came during filming When Foxx agreed to wear prosthetic eyelids glued over his eyes To mimic Charles' blindness It caused the actor to have panic attacks During the early weeks of shooting And crew members would sometimes leave him on set Forgetting he couldn't see In addition, Foxx went on to win Oscar gold for the performance Learned to play all of the piano parts in the film Wow! A lot of work goes on behind the scenes of a movie That us viewers sometimes never realize For example, do you remember from Pulp Fiction That nerve-shredding scene When Vincent Vega brings Mia Wallace to his friend Lance's house? Well, that scene took a while to get right As John Travolta had to bring down a syringe Into Uma Thurman's chest in an exact spot After several failed attempts they tried something else They filmed backwards The syringe starts in Thurman's chest and is then yanked out Tarantino simply reversed the footage Ok, now we publish new videos every day So if you haven't already done it Hit that subscribe button to stay updated Bye-bye Bye-bye